Musique Yo c'est tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en ce dimanche On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mes lectures manga avec seulement deux mangas à vous présenter Ça risque d'aller assez vite mais je pense que vous ne les connaissez pas donc ça risque d'être aussi intéressant Nous parlerons dans un premier temps du tome 1 de Ryoma et on enchaînera ensuite sur les 7 princes et le labyrinthe millénaire Donc c'est parti pour Ryoma Suite à l'arrivée de l'amiral Perry et de ses bateaux noirs qui forcent le Japon à s'ouvrir à l'occident Le samouraï Ryoma Sakamoto se met à rêver à toutes les possibilités qui lui sont ouvertes Et décide d'aider à renverser le shogunat Tokugawa et à créer un Japon moderne Au gré de ses rencontres et de ses décisions inopinées Ce jeune homme extravagant va se frotter à différents courants en quête de pouvoir Et laisser sa marque dans les débuts du Japon moderne Donc voilà ce qu'il en était pour le résumé assez rapide Alors on se retrouve avec Ryoma qui est une série que l'on retrouve aux éditions Black Box Qui se termine en 3 tomes Alors personnellement je n'ai que le premier tome Donc c'est vrai que l'analyse c'est pour ça qu'elle risque d'aller assez vite J'aurai pas le temps de vous de tout blablater sur l'histoire Donc dans cette histoire comme je vous le disais nous allons suivre Ryoma Ryoma Sakamoto est un samouraï Qui va oeuvrer pour renverser le shogunat Et ainsi créer un Japon plus moderne et ouvert à l'occident Donc pourquoi je vous en parle comme ça étant donné qu'en fait Ryoma le manga est ce qu'on peut considérer comme un manga Historique puisque Ryoma Sakamoto a réellement existé Et l'histoire qu'il a vécu certes elle est tournée sous forme de manga Et elle prend peut-être partie Mais malgré tout ça raconte la véritable histoire du Japon Et en l'occurrence la fin de l'ère Edo Alors je me suis un petit peu renseigné parce que bon c'est vrai que j'y connaissais rien du tout En histoire japonaise mais je trouvais ça super intéressant Comme vous le savez certainement si vous êtes un minimum renseigné en fait A cette époque le Japon avait une politique très fermée sur le reste du monde Et n'était absolument pas ouvert à l'occident C'est donc à la fin de cette ère que le Japon va s'ouvrir à la communauté internationale Et donc ce manga va nous raconter le déroulement de toute cette histoire Puisque Ryoma Sakamoto dans l'histoire du Japon est un acteur hyper important de cette transition Et c'est réellement pour ça que j'ai adoré ce manga puisque justement c'est un manga entre guillemets historique Et je n'avais aucune base du tout en histoire du Japon Alors c'est vrai que justement c'est également son point négatif on va y revenir dessus après Ce manga juste avec le tome 1 alors c'est vrai que j'ai pas lu le tome 2 et le tome 3 Mais avec ce tome j'ai réussi réellement à m'intéresser à l'histoire du Japon Et j'en ai appris énormément Bon qu'on soit vraiment clair j'y connais absolument rien Mais j'ai appris tellement de trucs que je suis hyper content d'avoir commencé ce tome 1 Alors évidemment c'est un manga que l'on peut qualifier d'historique Mais on se doute bien qu'il y a une prise de position de l'auteur L'auteur a effectivement un avis politique bien tranché sur la question Mais malgré tout essaye de rester à un minimum objectif C'est vrai qu'on arrive à avoir les différents courants de pensée de l'époque Ceux qui étaient plus conservateurs Et ceux qui voulaient justement que le Japon s'ouvre au reste du monde Et dans ce tome 1 en fait y'a pas réellement un avis Qui est totalement discrédité par rapport à l'autre En fait non les deux sont mis sur un même rang Et donc ça te permet d'avoir un minimum de prise de position de la part de l'auteur Ensuite pour ce qui est des dessins Alors là je vous prends des pages totalement random J'ai même pas cherché hein Voilà je vous en mets une comme ça Voilà j'en reprends une autre totalement au hasard Voilà bon C'est pas des dessins exceptionnels Mais justement ça fait référence aux anciens styles de dessin qu'on avait dans les années 80-90 Et ça fait parfaitement le travail J'ai vraiment apprécié les dessins dans ce manga Et puis c'est vrai que je vous en parlais au début Mais en fait Ryoma va se sentir intéressé par cette politique justement d'ouverture sur le reste du monde Grâce à ces bateaux noirs Alors est-ce que c'est un fait réel ? Je ne sais pas mais en tout cas dans le manga c'est le cas Et je trouve que le dessin pour ces bateaux noirs est juste génialissime Et je sais pas le côté super sombre du dessin donne un côté un petit peu mystérieux justement Quelque chose d'inconnu Et donc forcément ça accentue le propos En tout cas voilà ce que je retiens de Ryoma pour l'instant Alors forcément j'ai lu que le tome 1 Mais réellement j'ai trouvé ça génial qu'on ait un manga historique entre guillemets Qui te permette justement de t'intéresser à l'histoire du Japon Et sur l'un des acteurs majeurs justement de cette transition Et justement le fait que ce soit historique c'est à la fois son point positif Mais son point négatif majeur Puisqu'en réalité quand tu n'y connais rien rien qu'à l'appellation justement du gouvernement de l'époque et tout ça Quand tu ne sais absolument rien de l'histoire du Japon Malgré qu'il y ait pas mal de petites indications par-ci par-là C'est hyper difficile de suivre l'histoire Puisque oui il y a eu entre guillemets aucune traduction des termes japonais Et puis ça aurait perdu tout son sens s'il y en avait eu un Mais voilà ce que je veux vous dire c'est que effectivement Ça va vous permettre de vous intéresser à l'histoire du Japon Et peut-être vous en apprendre énormément là-dessus Le seul problème c'est que si vous n'avez aucune base Vous allez avoir énormément de mal à suivre pendant votre lecture J'ai dû après avoir lu ce tome 1 me renseigner sur internet Pour comprendre un petit peu mieux tout ce que j'avais pu lire Et encore c'est pas totalement clair Peut-être qu'avec les 3 tomes ça le serait Mais je pense qu'il faut que j'approfondisse mes connaissances sur l'histoire du Japon Donc pour moi Ryoma c'est quasiment du sans faute En plus la série est qu'en 3 tomes Donc si vous souhaitez vous y mettre n'hésitez surtout pas Je vous mets comme d'habitude les liens en description pour vous procurer les tomes Voilà ce qu'il en était pour Ryoma Maintenant passons au 7 prince et le labyrinthe millénaire Un beau jour, une poignée de jeunes gens triés sur le volet Se retrouvent enfermés dans un château Et sont invités à choisir parmi eux le prochain empereur Une tradition en place depuis plus de 400 ans dans cet empire Mais ce qui semblait n'être qu'un processus classique de nomination du souverain Dégénère très vite en sanglante machination Hourdi par une main invisible Nos valeureux prétendants au trône pourront-ils sortir vivant de ce château maudit ? Voilà ce qu'il en était pour résumer Alors pour l'instant les 7 princes et le labyrinthe millénaire C'est une série qui se termine en 4 tomes Et pour l'instant en France nous n'avons que le tome 1 Et le tome 2 sera disponible à la Japan Expo Alors pour ce qui est de l'histoire Comme je vous l'avais expliqué dans le résumé On se retrouve dans un château dans lequel il y a énormément de pièges Et nos différents personnages et différents personnages que l'on va suivre Sont censés choisir parmi eux le prochain empereur Sauf qu'a priori en réalité ça se passe pas réellement comme prévu Alors parmi les personnages il n'y a que des personnages assez connus Non je dis assez connus c'est connu dans le royaume on se comprend Mis à part notre personnage principal Yoan Juno Bon alors désolé pour son nom j'ai vraiment du mal à le prononcer Ce personnage lui est totalement inconnu des autres Et il vient d'une contrée un petit peu éloignée Alors je me souviens plus du tout de quel milieu il vient Est-ce qu'il vient plutôt d'une ferme D'un truc ça c'est vrai que ça fait un moment que j'ai lu le manga Donc je m'en souviens plus Mais il faut juste retenir que c'est pas un haut placé Comme tous les autres que l'on peut retrouver dans le château Et donc les personnages que l'on va suivre se retrouvent enfermés dans le château Avec énormément de pièges Pour l'instant dans ce tome 1 on ne connait pas l'origine des pièges On ne sait pas qui gère toute cette machination Dans ce tome 1 on va juste suivre nos personnages Qui vont tenter de survivre et de collaborer Afin de justement comprendre ce qui se passe dans ce château Puisque ce n'est pas du tout ce qui était censé être prévu de base Alors ce que j'ai réellement trouvé intéressant dans ce tome 1 C'est justement le contexte et l'histoire C'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans d'autres mangas Mais je trouve que cette histoire justement de personnages enfermés Qui tentent de survivre tous ensemble en collaborant Mais en même temps en essayant de se mettre des douilles par-ci par-là C'est vraiment quelque chose de super intéressant Pour l'instant à travers ce tome 1 je ne peux pas vous dire que les personnages sont intéressants Attachants ou quoi que ce soit Puisque justement on ne les a pas assez vus pour se faire un avis sur eux Et on ne sait pas qui sont réellement les enfoirés et les gentils dans le lot Après voilà comme tout à l'heure je vous prends une page random Réellement voilà je trouve que les dessins bah rien de particulier Voilà c'est quelque chose d'assez classique mais ça fait le taf comme je le dis Voilà comme j'avais pu le dire l'autre fois C'est pas quelque chose d'hyper beau mais t'as absolument pas rebuté par le design Enfin personnellement Le seul point en fait négatif sans être négatif ça dépend totalement des gens Personnellement j'ai jamais été fan de toutes les scènes Que ce soit voilà entre hommes, femmes, hommes Enfin peu importe on se comprend Dans lesquelles c'est que des sous-entendus Alors c'est très bête dit comme ça je vais vous montrer une page Je vous allez comprendre Voilà là le personnage est censé étrangler l'autre Sauf que bon ça fait plus penser à une scène d'embrassade tu vois Et ce genre de scènes sont assez fréquents Comme je le dis c'est pas parce que c'est deux hommes ou quoi que ce soit C'est pas ça mon problème C'est juste que quand je trouve que ça sert pas du tout l'histoire Que c'est juste là en plus pour un petit peu de fan service Et bah je trouve ça personnellement dérangeant Pour vous faire comprendre par exemple je suis super fan de SAO Mais malgré tout il y a certaines fois voilà je veux dire que toutes les meufs sont au pied de Kirito Je trouve ça un petit peu ça sert pas du tout l'histoire C'est juste en trop quoi c'est juste un petit peu pour le fan service Et bien là c'est la même chose Alors effectivement ça s'adresse pas aux mêmes fans Mais moi personnellement j'ai trouvé que c'était en trop Comme ça peut l'être comme je le disais dans SAO Mais au delà de ça en réalité le manga l'histoire a l'air réellement intéressante J'ai vraiment envie de lire la suite Voilà c'est un manga qui m'a donné envie de découvrir l'univers en soi Je pense pas qu'il va être très étendu Voilà on se retrouve juste dans un empire où ils doivent choisir le prochain empereur et tout ça Bon rien de très particulier On va juste je pense se cloîtrer au château Mais j'ai réellement envie de comprendre pourquoi ils sont tous piégés Pourquoi notre personnage principal justement a été choisi Et potentiellement le futur empereur Parce que c'est celui qui a le plus la mentalité d'un empereur Enfin d'après ce qu'il nous a montré dans ce tome 1 Ça me fait penser un petit peu Alors je ne sais pas si vous connaissez Rokano Yusha Donc c'est un animé je sais pas s'il est sorti en manga ou like novel mais peu importe J'ai vu l'animé et en fait le but de l'histoire C'est que nous suivons 7 héros en fait Qui sont destinés à affronter un méchant qui va renaître Sauf que quand ils se réunissent tous Ils se rendent compte qu'ils sont 8 Et donc l'objectif tout au long de cet animé Va être de découvrir qui est l'intrus Qui est la personne en trop Et bien là même si c'est pas du tout le même contexte de l'histoire Je trouve qu'on s'y retrouve un petit peu dans ce délire De voir qui est plus ou moins méchant Qui tire les ficelles de tout ça Et c'est quelque chose que j'aime vachement justement Pouvoir spéculer sur qui est le fautif et tout Donc pour l'instant je peux vous conseiller le manga Voilà pour le tome 1 Je dirais absolument pas que c'est un indispensable Personnellement voilà j'ai aimé J'attends de voir la suite surtout pour voir ce que ça peut donner Et j'espère que le côté fanservice ne sera pas autant présent par la suite Donc voilà les amis ce qu'il en a été pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous a intéressé J'espère surtout que vous avez pu découvrir de nouvelles séries que vous ne connaissiez pas Et donc peut-être vous intéresser à celle-ci et vous y mettre un jour Tenez à faire cette petite précision dans cette vidéo Je serai à la Japan Expo le dimanche Voilà je serai en train de me balader comme tout le monde Donc si vous me croisez n'hésitez surtout pas à venir me voir Au contraire ça me ferait super plaisir de discuter avec vous Et voilà c'est la seule annonce que j'avais à faire par rapport à cette vidéo Sur ce bah écoutez je vous laisse Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo Alors je sais pas du tout quelle vidéo ça va être Ça va être une surprise pour vous et également pour moi le temps que je décide Donc sur ce prenez soin de vous et à mercredi pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501